Il a fallu près de 4 heures de procès en procédure des flagrances qui a mis en cause le ministère public et la partie civile Mouimou Kendi Gellor contre le prévenu Jonas Bikouaï pour que le tribunal de paix de Kinshasa Gombe arrive à prononcer son jugement. En effet, le prévenu Jonas Bikouaï s'est fait passer pour le magistrat Mouimou Kendi Gellor, minu d'une carte d'électeur pirate, au point de jouir des avantages de ces derniers, dont les salaires du mois de juin. Pour le prévenu, les procès et politiques. Avant de commencer, si j'ai dit, ce procès est purement politique. Pourquoi ? Dans son réquisitoire, le ministère public a réquis la peine pour les infractions pour lesquelles le prévenu est poursuivi, à savoir faux et usage des faux, faux en écriture, usurpation des fonctions publiques et usurpation de non. Nous demandons à ce que vous puissons la sortir de la clause d'arrestation immédiate. Nous estimons que, de ce point de vue, toute la nation vous sera reconnaissante et que l'état des droits, l'identité dédiée à cette promotion telle que prenée par les chefs de l'État, sera davantage consolidée. Ainsi, nous avons dit. Ayant pris la cause en délibéré, le tribunal s'est prononcé sur dispositif conformément aux prescrits de la loi par rapport aux infractions dites des flagrances. Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, dit que le prévenu ne répond pas au nom de Mboui Moukendiguelo, mais plutôt au nom de Jonas Bikwai. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal, le condamne par conséquent à la peine la plus forte, celle de 5 ans de servitude pénale principale. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces fausses détaillées si déçues. Ordonne son arrestation immédiate. Le condamne à 5 millions de francs congolais à titre des dommages à intérêts pour tout préjudice subi par la partie civile. Le condamne aux frais de la présente instance calculés aux tarifs pleins, payables dans les délais légaux, à défaut subir 15 jours de contraintes par courte. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Kinshasa Gombe, siégeant en audience publique en matière de flagrance de premier degré. Sous-titrage ST' 501